Oui. On met la boule alors. Nage de corde. De canard. Et donc ici, le 14 degrés qu'on a en général dans la maison ne pose plus de problème de façon générale, sauf de temps en temps, et à ce moment-là, on a une capacité d'action. Là, il y a un marché à créer en fait. L'idée, c'est que les bureaux, vous le voyez, sont parfois relativement vides. Ici, le seul bureau occupé est celui-ci. Donc venir chauffer toute cette grande pièce, juste pour moi, ça n'a parfois pas beaucoup de sens et ça consomme beaucoup d'énergie. Donc en fait, on peut venir chauffer uniquement la personne, mon corps en l'occurrence, ou une petite bulle de chaleur au niveau du bureau. Le petit cercle. Au quotidien, on vit dans des atmosphères qui sont à 20 et 21 degrés, alors qu'en fait, on peut rediscuter de ces normes et que les premiers hivers nous ont permis de voir qu'on pouvait descendre facilement de 3-4 degrés sans perdre pour autant en confort et qu'il existe des solutions d'appoint une fois qu'on a trouvé notre seuil de confort qui permettent de se réchauffer localement en dépensant beaucoup moins d'énergie qu'avec le chauffage central. Donc il y a des questions d'habitude qui sont à la fois physiologiques et mentales, je pense. et qui font qu'on supporte des choses qu'on n'imaginait pas supporter avant. Mais il faut y aller progressivement, chacun à son rythme. Il n'y a pas de recette universelle. 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 Il n'y a pas de recette universelle.